Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo in art. Vous êtes nombreux à attendre cette version du Joker en vidéo. Il s'agit de la Deluxe version. Je vous ai déjà fait la version Premium et la version Régular. Si vous ne les avez pas vues, elles se trouveront soit toutes à la fin en suggestion, soit là, dans le coin. Vous pourrez aller les voir également avant de voir celle-ci. On comparera également la version Deluxe, qui est la version avec les vrais cheveux, contre la version Premium, qui était une version avec deux sculptes, mais cheveux sculptés. On regardera s'il y a une différence de peinture. Est-ce que la Deluxe est mieux peinte que la version Premium ? Comme certains ont aimé le dire sur les réseaux sociaux, on compare à tout ça. Pour moi, il ne devrait y avoir de différence que la chevelure, qui est forcément plus réaliste sur cette version-là. Et le coup, elle est avec. La peinture, je vous l'ai expliqué également dans les versions précédentes, qu'elle différait d'une figurine à l'autre, puisque chaque tête était peinte par un artiste différent dans les usines. Ce n'est pas une personne qui peint chaque tête de la même manière. Et même si c'était la même personne, il est impossible de reproduire la même peinture d'une tête à l'autre. Et on l'avait vu également qu'entre la Regular et la Premium, il y avait quelques petites subtilités qui changeaient. Mais dans le style de peinture, non pas une version plus qualitative que l'autre. Je remercie mon ami Laurent qui me permet de faire la vidéo de cette version Deluxe. Moi, je ne l'ai pas prise personnellement. J'avais même pris une version Premium, et dont je pense me séparer prochainement lors de la réception, parce qu'en Joker, East Ledger, j'ai la JND. Est-ce que je veux avoir forcément différentes échelles du même personnage ? Je vous dirais que non. Donc il est possible qu'à la réception de la Premium, je m'en sépare. Trilogie, Dark Knight. Le visuel, on a le logo Inart, d'où la forme de la boîte un petit peu spéciale. Il y a pas mal de petits dessins représentés en vernis sélectif par devant également, afin de donner un petit peu de brillant à la boîte. On a le nom The Joker et le logo The Dark Knight Trilogy. Sur le côté, c'est la A001. Inart, on a bien Deluxe Edition, tous les warnings habituels. Sur l'arrière, pas grand-chose. Ici, non plus. Et on va au-dessus. Regardez ce qu'il y a. Juste le logo. Hop là ! Inart. En dessous, strictement rien à part d'une grille. Contenu. Alors, cette boîte s'ouvre de la sorte. On tombe directement sur la petite enveloppe qui est collée. Donc je ne vais pas l'abîmer pour Laurent. À l'intérieur, comme d'habitude, on a la petite enveloppe qui vous remercie gentiment d'avoir acheté un produit Inart. Voilà la petite feuille habituelle à l'intérieur. On retrouve également une petite carte écrite en chinois. The Dark Knight Trilogy avec les différentes étapes. Comment le corps a été conçu. Où se mettent les éléments. Donc tout ça est bien à l'intérieur. Voilà pour le contenu. Ensuite, on a les straps. Et le contenu est de la sorte. Donc les figurines, les mains, le socle, deux petites boîtes. Je vais vous montrer tout ça. Voilà le contenu et comment ça se présente. Les deux bodies, toutes les mains. Donc on retrouve la même chose qu'on avait sur la version premium. Sauf qu'ici, on a deux boîtes de la sorte en plexi dans lesquelles les sculptes sont séparées les corps afin d'être protégées dans un petit sarcophage de la sorte. Petit liquide en dessous effet chrome. Et les têtes au moins gardent une chevelure classique et normale et ne sont pas abîmées dans le transport. Donc ça, c'est assez luxueux. Et donc les deux têtes sont dans des petits coffrets séparés comme ceci. Le reste, pareil, en dessous, on va retrouver le diorama. Voilà, sur la partie basse du polystyrène, on retrouve le diorama de la prison et le socle qui va avec. Allez, on se détaille tout dans le box. C'est parti. On est parti pour le contenu avec ce Joker Deluxe Edition. Comme avec les autres versions, cette petite base, The Dark Knight Joker. Sur l'arrière, le logo de Batman éclaté. Sur le dessous, on retrouve, eh bien, The Joker de Collectibles. Figure 1, 6KL, The Dark Knight. Nulle part dynamique, c'est une version Deluxe sous le dessous du socle puisque ça a été utilisé sur toutes les versions. Ça leur évitait de faire un sticker différent. Les indications, le dessus, un dallage. Et on avait vu dans les versions précédentes qu'il y avait donc des aimants à l'intérieur pour placer la figurine sans tige. Avec du recul aujourd'hui et quelques semaines qui se sont écoulées entre les premières réceptions et celle-ci, eh bien, on a pu constater que le socle magnétique, si on ne place pas super bien la figurine avec les contraintes de la gravité, que beaucoup ont eu les figurines qui ont fini par tomber sur trouver la tête contre les vitrines. Ce socle, à mon avis, il faudra un petit peu l'améliorer. Les accessoires, on les avait vu dans les versions précédentes. On fait vite le tour. Donc, on a le fusil mitrailleur avec la partie qui se déplie full metal. Pas de weathering dessus, rien du tout. Le gun est également full metal. Il est articulé et la partie ici s'enlève aussi. Une paire de menottes en métal également. Le cran d'arrêt du Joker, donc qui s'ouvrait aussi. On pouvait pousser ceci et ça sortait. Et ça, c'est en PVC. Une multitude de cartes du Joker avec, donc, chaque fois des représentations différentes du Joker sur toutes les cartes. Elles sont plastifiées, assez rigides. Le lot de grenades qui vient se mettre à l'intérieur de la veste et chaque grenade est en métal aussi avec le petit anneau à mettre autour du pouce. Nous avions des stacks de billets, donc des billets de 100 dollars. Il y en a deux paquets complets. Je vous montre ça. Ils sont imprimés individuellement, donc on peut les séparer. Et chacun est imprimé recto verso. Il y a la petite partie qui vient cerquer le tout. Il y a tout ceci et encore un paquet complet qui se trouve juste là. Des avant-bras pour la version prison sans articulation visible au poignet afin d'avoir quelque chose de totalement esthétique. Donc, la petite main qui pointe du doigt et les deux fameuses mains qui claquent des mains. Une, deux, avec le petit damage, la petite peinture qui fait justement l'effet du maquillage qui s'est effacé sur les mains. Ça, c'était très joliment fait. Très bonne gestion. Franchement, rien à dire. Regardez les tendons au niveau du poignet. Là-dessus, Inart a fait un gros pas en avant sur le 1.6. Mais on a vu que Toys, désormais, faisait la même chose sur les figurines à venir. Ils ont retiré aussi sur certaines figurines les articulations au poignet pour avoir la même chose. Nous aurons par contre, eh bien, les deux avant-bras comme ceci. Si on veut, eh bien, relever les manches et mettre des mains, mais avec les mains gantées. Sur des avant-bras, à ce moment-là, eh bien, découverts, c'est possible de le faire grâce à ces deux avant-bras qui sont eux aussi aimantés. Petit bémol, comme avec les autres versions, on n'a pas de mains non gantées alternatives à mettre sur la figurine, uniquement celles qui sont gantées. Les mains gantées, justement, elles sont très nombreuses. Donc, mains en cuir, les petites coutures qui sont juste là. Celle-ci, c'est pour le pouce qui va tenir les grenades. On en a ensuite pour le couteau, pour les armes, pour la mitrailleuse, des points fermés. Et comme avec la version précédente, malheureusement, il n'y a qu'un seul point fermé. Donc, la fameuse scène Hit Me, si on ne veut pas mettre la mitraillette avec les deux mains fermées, eh bien, on ne l'a pas. Très dommage, une fois de plus. Le petit banc full métal aussi, qui se mettra sur le diorama de la prison, que je vous montrerai tout de suite après. Donc, on voit une espèce d'usure qui a été faite sur le métal. C'est très bien fait, mais on avait la même chose sur la version premium. La version de luxe, justement, qu'est-ce qui change ? Eh bien, ça va être ceci. Les deux sculptes qui se trouvent dans ces petites boîtes. Donc, vous voyez, les petits sarcophages. Par-dessous, le logo de Inart. Et puis, une partie électrochrome. Un petit peu comme le T-1000 qui se trouve en dessous. C'est très joliment fait. Comme je vous ai dit dans le packaging, ça évite que la tête ne se barre à gauche, à droite et que la coiffure soit ruinée. On va voir ce que ça donne. Cette tête-là, c'est la version qui va avec la purple coat, donc avec la veste violette. On voit le paint, mais on va regarder ça en détail ensemble. La deuxième qui est différente au niveau de l'expression. On peut le voir clairement là et là. Celle-ci est la version prison, où il est un petit peu démaquillé. La coupe de cheveux est différente également. Allez, on se regarde ça en détail. Et également, on va comparer avec la version premium. Lorsqu'on enlève la tête, on se retrouve sur cette petite partie-là. Ici, il y a un petit morceau de mousse, normalement, qui reste collé. Mais lorsque vous retirez la tête, elle reste à l'intérieur de votre cou. Donc, si vous laissez cette petite mousse dans l'intérieur de votre cou, le contact ne se fera pas avec l'aimant. Donc, pensez bien à l'enlever. La première tête, la voici. Donc, version purple coat, vrais cheveux. Là, on peut remarquer que le pinchage est super bien fait. Ce n'est pas spécialement un pinchage. Le pinchage, c'est quand on rentre des poils dans du silicone. Ici, c'est collé. Donc, on va dire que le rire est super bien fait. On ne voit pas de colle. C'est bien peint avec du blanc pour faire justement comme si le maquillage avait dépassé sur la chevelure. La couleur verte des cheveux du Joker est magnifique. Je ne sais pas ce qu'elle donnera en vidéo. Parfois, la colorimétrie peut changer. Mais sachez que ce que j'ai sous les yeux, c'est bien le bon vert acide des cheveux du Joker. Les petites mèches magnifiquement gérées également. Donc, totalement bien frisées comme la coupe du Joker. Et puis, sorti de boîte comme ça, regardez, la coupe de cheveux, elle est juste parfaite. On n'y touche pas. On prend la tête, on la plaque sur le corps et c'est parfait. Les petites cicatrices. La peinture également du rouge à lèvres, c'est super bien fait. On a bien les petites craquelures ici avec les cicatrices du Joker. La petite partie qui a dépassé là, c'est volontaire. Et c'est comme ça dans le film aussi. Et puis, on a le regard du Joker qui regarde vers le haut. De nouveau, avec cette tête également, un système Perse. On pourra orienter les yeux différemment. C'est ma question justement. Je ne l'ai pas vu comment ça fonctionnait puisqu'il y a des cheveux. Comment on enlève ça ? Ok, donc il faut vraiment faire gaffe de ne pas arracher les cheveux en retirant. Puisque vous voyez avec le gel, ça tient quand même plutôt pas mal. Donc, voyons voir. Si je retire cette partie-là. Vous voyez, ça colle quand même avec le gel. C'était ma crainte et ma question. C'était comment est-ce qu'on fait pour l'enlever. Or que c'est collé avec le gel. Alors, est-ce que ça s'enlève ? Ouais, franchement, regardez. Vous voyez, ça colle. Vous voyez, ça colle avec les cheveux. Ça a été au niveau du gel. Alors, il faut tirer tout doucement sans arracher les cheveux. Voilà, du coup, vous récupérez cette petite partie-là. Vous remettez les cheveux. Et là, désormais, vous pourrez la mettre et la retirer facilement. Mais d'origine, n'hésitez pas à tirer doucement afin de ne rien arracher et de pouvoir récupérer votre partie. Hop, on retrouve la petite partie juste ici derrière. Et donc, comme d'habitude, on pourra orienter les yeux du joker vers le haut, vers le bas, à gauche, comme ceci, à droite. Les yeux sont synchronisés. Donc, logiquement, quand vous en bougez un, l'autre bouge avec. Et logiquement, ça ne doit pas se désynchroniser. Et vous ne devriez pas avoir un joker qui louche. De nouveau, si la caméra donne cet effet-là, sachez que moi, j'ai la figurine sous les yeux là. Et les yeux sont super bien centrés. Pas de problème de synchronisation ou des yeux qui viendraient à loucher. Ça peut donner cet effet. Je l'avais vu sur la version premium. On avait l'impression qu'il louchait. Et bien, en fait, il ne l'est pas en face. Donc, pas d'inquiétude. Je vous le dirai si c'était le cas. Cette tête, sublime. On la compare après avec la version premium. Lorsque je remets la pièce, j'arrange simplement les petits cheveux avec mon doigt de la sorte. Et on ne voit plus du tout la jonction entre la partie amovible du système Perse et les cheveux sculptés. Parfait. La deuxième tête. Bon, je vous avoue que les yeux d'origine sur la sortie de boîte est dégueulasse. Ils regardent vers le haut. On dirait qu'il est tout bouffi, tout obèse sur le bas du visage. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Lorsqu'on va l'incliner dans le bon sens du regard, on n'aura plus cet effet-là. Je vais remettre les yeux tout à l'heure, convenablement, pour qu'on n'ait pas cet effet dégueulasse de la sorte. Les cheveux ici vont être plus plats. La coiffure va être différente. Et le maquillage l'est tout autant. Puisqu'ici, on a une version maquillage effacée. Le rire est de nouveau exceptionnel. Bien coiffé avec le gel afin d'avoir une coiffure similaire à la scène de la prison. Préférence quand même pour la version Purple Coat. Mais celle-ci est plutôt jolie. Le maquillage très beau, effacé au niveau de l'œil. Ouais, franchement, on peut arranger un petit peu. Vous pouvez donner un petit peu de volume si vous le désirez avec vos doigts. Moi, je n'y touche pas trop. Ce n'est pas à moi. Donc, c'est à Laurent. Donc, je ne vais pas lui ruiner sa coiffure. Je vais la laisser telle qu'elle. Mais si vous avez envie, vous pourrez changer. Version également avec système Perse. On écarte tout doucement les cheveux. Ici, vous allez sentir du PVC. Vous rentrez votre doigt et vous tirez. Vous pouvez récupérer la partie. Et pareil, tout doucement la première fois, vous allez séparer le gel pour récupérer la petite partie sans rien arracher. Et là, ça tient plutôt pas mal. Voilà. Vous récupérez cette partie-là. Rien ne sert à arracher. Les cheveux sont restés collés. Et vous avez accès de nouveau au système Perse qui est ici. Et on va remettre les yeux du Joker normalement. Donc, hop, on va lui descendre. Voilà. On va les centrer. Là, de nouveau, au moins, c'est bien centré. Et j'espère qu'en cam, ce sera la même chose. Il ne louche pas. Et on a un visage classique avec la petite mèche qui revient juste là devant. Très jolie. Et à nouveau, vous pouvez écarter les cheveux. Hop, comme ceci. Venir remettre votre petite pièce sans coincer les cheveux. Et après, on vient remettre les cheveux par-dessus. Vous voyez, ça prend deux minutes. Et c'est de nouveau d'origine. Voilà. Eh bien, écoutez, on prend la version premium. Et on va comparer les deux têtes, la peinture, voir s'il y a une différence. Le verdict tant attendu. Y a-t-il une différence de peinture entre la version Deluxe Rooted qui coûte plus de 1000 euros et la version sculptée qui est juste là ? Bon, première constatation, on le remarque tout de suite que les vrais cheveux, la couleur n'est pas du tout pareille que la version plastique. Ça, c'est logique en soi. On va avoir des différences de couleur par rapport au poil de mouton qui est utilisé pour faire cette tête-là qui va pomper la couleur d'une manière ou l'autre. On a des dégradés du vert foncé vers du vert clair. Ce qu'on essaye de faire ici avec le PVC, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas spécialement ni la coupe de cheveux puisque forcément, elle va être différente, ni la couleur, bien que ça l'est quand même, c'est surtout le paint. Et voyons voir cela de près du coup. Voilà les deux sculptes et la peinture. Alors, hormis le fait que c'est certainement, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux personnes différentes qui ont peint les têtes, certainement pas la même personne qui a peint ça et l'autre, la qualité de peinture, les gars, c'est au poil de cul pour aller chercher la différence. Oui, il y a des différences. On peut le remarquer ici, par exemple, juste là, la peinture noire et le maquillage blanc est différent. Il n'est pas le même ici. Même chose, le contour de l'œil ne va pas être le même. Mais ça, ce n'est pas une différence à nouveau d'édition, c'est une différence de peintre. Après, la qualité en tant que telle, oui, on a l'impression d'avoir une figurine plus vivante sur la version avec les vrais cheveux. Mais c'est logique, il a des vrais cheveux. Ça change également énormément la forme du visage, le likeness. On peut remarquer également qu'effectivement, sur cette version PVC qui est ici, le maquillage des yeux est plus prononcé et plus noir que la version avec les vrais cheveux. Mais pour moi, à nouveau, je vous le répète, ce n'est pas une différence de qualité en fonction du premium ou du deluxe. C'est une différence de style de peinture entre deux têtes. Je suis certain que je prendrais deux têtes version vrais cheveux. Je n'aurais pas le même peint non plus entre les deux, il y aurait des différences. On a fait le comparatif de celle-ci, on peut voir du coup ce que ça donne. On fait le comparatif des deux autres. Et voilà, les versions donc prison, version sculptée, version riaire. Et là, je ne vais pas vous mentir, à moins de retraiter un petit peu la coiffure de celle-ci, j'ai une préférence pour la version cheveux sculptée au niveau de la forme de la coiffure. Maintenant, il y a certainement possibilité de faire la même chose avec celle-ci, mais il y a un petit peu de travail à faire. Niveau de la peinture, de nouveau, à part deux styles différents de peinture entre les deux, je ne vois pas spécialement de grosses différences. Oui, vous voyez, c'est vraiment le peintre qui va faire les choses différemment. Regardez, ici, on a une petite virgule. Là, c'est beaucoup plus petit, mais simplement parce que ce n'est pas la même personne qui a peint. Donc maintenant, fantasmer et se dire que la version vrais cheveux a un meilleur peigne que la version sculptée, non, la version vrais cheveux fera un joker beaucoup plus réaliste par ses vrais cheveux. Mis à part ça, les gars, le reste, c'est de la branlette intellectuelle. Le sculpte est pareil, mais c'est dingue comme on a l'impression avec les cheveux que c'est différent. Pourtant, c'est totalement la même chose, c'est la même tête. Donc, sculpte pareil, on conclut là-dessus les différences. On va regarder également ce qu'il en est pour les deux bodies. C'est parti. En ce qui concerne la version prison, on retrouve des belles petites chaussures, mais comme l'autre, totalement PVC, pas de nubuc ou quoi que ce soit, ce qu'a fait Hot Toys, c'était quand même beaucoup plus réaliste. On retrouve les petites chaussettes habituelles du joker. La petite chaînette est bien présente en métal or. On passe ensuite sur le petit gilet vert. Parfait, avec le petit bouton manquant, on est à curate. Cravate également fidèle au niveau des designs. On viendra emboîter la tête sur la partie aimantée qui se trouve juste là. Et puis, on retrouve la chemise que l'on connaît. Avec les petits pentagones, tout est vraiment à ce niveau-là hyper bien géré. Les mains sont des mains qui vont être façon également claquement de main. Donc, on peut, en pliant de la sorte, faire un style comme si le joker était en train d'appuyer ou poser les mains sur les genoux. Mais on se fera les poses tout à l'heure dans la prison. La version purple coat, on va retrouver le même costume qu'on a sur la version prison. Donc, même pantalon, chaînette ou autre. Ce qu'on a en plus sur cette version-là, forcément, c'est la petite veste grise supplémentaire. Et là, purple coat, donc la veste violette dans laquelle on vient insérer toutes les grenades juste ici. Les mains sont gantées sur la figurine. Celle-ci permet de tenir une carte, si on le veut. Et puis, par contre, au niveau de la veste, on a un joli rendu en espèce de suédine du plus bel effet. Pareil aussi, les petits boutons sont accurés. Non, là-dessus, Inart a fait un boulot de ouf. Rien à dire. Bon, on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir pour cette version de luxe. On peut passer aux poses. C'est parti. Voilà, petit tour 360 degrés sur la figurine. Sortie de boîte, sans pose particulière et sans accessoire. On ne va pas se mentir, ce Joker avec les vrais cheveux, version de luxe, ça envoie quand même un sacré pâté. C'est d'un réalisme incroyable. On a vraiment l'impression d'avoir Isledger devant soi en version miniature. Oui, là, je peux dire que la version de luxe, eh bien, Inart a fait un pas en avant par rapport à ce qui se faisait dans le passé au niveau des figurines 1 6e. La version régulière était sublime, la version premium tout autant, mais la version de luxe est vraiment le must-have à avoir pour tout fan de figurines 1 6e de ce personnage. On va l'accessoiriser comme d'hab. Quelques petites poses, une ou deux, puis on passera sur la version prison également. Petite pose simple, les yeux vers le haut, charisme de dingue, petite carte dans la main et point fermé. Petit zoom sur la tête pour vous montrer le réalisme avec les yeux vers le haut. Voilà, regardez-moi cette petite folie. On ne va pas se mentir, ça envoie du steak tout de même. Pause, hit me quand Batman fonce dessus avec la moto. Pause emblématique, fusil mitrailleur dans la main, point fermé dans l'autre. Et puis là, il dit, vas-y, 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 vas-y. Sublime. On zoom également sur la tête pour vous montrer le réalisme aussi, avec les yeux vers le haut et cette pose hyper intimidante. Voilà, le rendu sur la tête, les yeux relevés, avec les vrais cheveux. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, je suis complètement fan. Dernière petite pose avec les grenades, on voit ce que ça donne. Et dernière pose sur cette version avec Purple Coat. Cette fois-ci, la veste ouverte, le petit anneau dans la main et les grenades apparentes prêtes à tout faire péter. On peut remarquer également que la veste est totalement câblée sur le bas. Vous pouvez donner la forme que vous voulez, c'est pour ça que je vais donner une forme de mouvement, comme s'il était en train justement d'ouvrir cette veste. On passe sur la version prison. On se fait également une ou deux poses avec le diorama. C'est parti. Concernant le diorama, on retrouve le même que la version premium. Le grillage est totalement en métal pour les barreaux, pour la structure, le banc également. Et puis une superbe base avec du vrai parquet en bois et le liseré tout autour, violet avec par devant le logo de Batman éclaté. Et sur l'arrière, vous pouvez également faire une pose avec le Joker passant les mains par les barreaux. Et à ce moment-là, vous aurez le visuel The Dark Knight Joker qui apparaîtra sur l'arrière de la base. Choix, comme vous le désirez, de pouvoir exposer votre diorama à votre guise. Allez, on se fait nos deux poses dessus. Première pose du Joker, simplement assis, une main sur le genou et l'autre sur le banc. Pose classique. J'ai relevé également un petit peu les yeux. Je vous fais un petit zoom par devant. Voilà, le rendu zoomé sur le visage du Joker avec le petit grillage à l'arrière. Ça fait quand même son petit effet. La pose emblématique de ce diorama, forcément, c'est cette pose où il est en train de claquer des mains. C'est possible de la faire également. Et également une autre paire de bras avec des mains beaucoup plus ouvertes. Où on peut également faire ce système de mains qui claquent. Ça, c'est vous qui choisirez. Et on terminera par la petite pose à travers les barreaux. Et les dernières poses que je réaliserai. Après, vous aurez la possibilité d'en faire autant que vous voulez avec votre figurine. Donc là, c'est vraiment les différentes façons d'exposer ce Joker. Celle-là, j'adore de ouf. À travers le grillage de la prison, vous sortez les mains, vous relevez les manches, vous mettez les menottes et vous inclinez cette petite tête avec le regard sur le coin. Là, il est charismatique de ouf. Petit zoom également sur cette petite partie visible à travers le grillage. Voilà, regardez-moi ça. On a vraiment l'impression d'être en plein dans la scène du film. Fantastique, franchement, fantastique in art, fantastique Joker. Allez les amis, on termine là-dessus. On va sur la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Joker in art de luxe version. C'est pour moi la version la plus aboutie. Forcément, pas sans raison, puisque le prix va avec. On était à plus de 1000 euros. Maintenant, on est sur deux figurines. Si on divise par deux, ça fait 500 euros à peu près la figurine. Mais avec un travail de Rier. Quand on sait ce que demandent les artistes indépendants sur le Rier, généralement une tête 1 6ème, on a nos alentours de 300 euros en commission. Donc autant vous dire, le prix de la figurine tel quel, qui est déjà environ 300 euros en moyenne pour une version 1 6ème, plus 300 euros de commission par un artiste indépendant, on arrive à 600 euros. Donc personnellement, aujourd'hui, la tarification de in art proposée sur ces versions-là, qui sont en plus limitées, ce ne sont pas des éditions qui sont ouvertes à Vitam, pour la belle preuve qu'aujourd'hui, vous recherchez ce joker, il est soldé de partout et on ne le trouve plus. Donc pour des runs limités, ce n'est pas numérotés, j'ai bien dit limités, on est sur une tarification qui pour moi n'est pas exagérée quand je vois la prestation appliquée par le fabricant. Maintenant, oui, ce n'est pas pour toutes les bourses. Maintenant, oui, on aurait aimé avoir une version joker rooted à l'unité. C'est un processus commercial. Ça, in art est en droit de vendre ses figurines comme il veut. Je suis d'accord avec vous, j'aurais préféré avoir le joker prison ou le joker purple coat tout seul et avoir la figurine à 500 euros, au lieu de devoir débourser plus de 1000 pour le pack. Voilà, le travail est fait. Il est très bien fait. On touche la perfection. Le socle aimanté, un petit travail à faire dessus, à mon avis, des aimants un peu plus forts afin d'éviter que votre figurine se trouve contre la vitre de votre détole s'il est en vitrine ou par terre si vous n'avez pas de vitrine. C'est plutôt embêtant. On sait à quel point la peinture sur les visages, quand ça tombe sur du béton ou ce genre de choses, ça peut s'abîmer facilement et les retouches de peinture sur ce type de figurine, ce n'est pas ultra facile. Vous me direz, vous, dans les commentaires, comme d'habitude, les amis, ce que vous en avez pensé. Malheureusement, comme je vous ai dit, il n'y en a plus actuellement, donc je ne pourrais pas vous les proposer dans la description de la vidéo. Mais auquel cas j'en trouve, je vous le mettrai. À mon avis, ça va être eBay. Et les prix, on va être à des prix qui dépassent l'entendement. Dites-moi quelle version vous avez préféré également. Régular, Premium, Deluxe. Et si c'est Deluxe, lequel des deux vous avez kiffé ? La version prison ou la version Purple Coat. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a diverti. Comme je le dis souvent, c'est le but de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir des produits, de vous faire découvrir ma passion et également ce qu'il existe dans le monde de la collection. Mais surtout, je veux vous divertir le soir, tranquillement, après votre journée de boulot. Passez un petit peu de temps en ma compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment. Le gros like. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait et toutes les notifications. Quand une vidéo sort tous les soirs à 19h30, vous avez la petite notification sur votre appareil connecté qui vous stipule que la vidéo est en ligne. Vous avez mon boulot et vous voulez m'aider un petit peu plus que l'abonnement et que les vues, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne. C'est à partir de 1,99€ par mois. Vous voyez les vidéos en avant-première. Vous participez au concours lorsque j'en organise et également vous aidez sur tout mon travail que j'exécute pour vous tous les soirs à 19h30. Allez, c'est tout pour le Joker Deluxe Édition. J'ai été content de vous le présenter. On se retrouve tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada